Depuis 5 ans, je m'investisais sur le fondateur du Mouvement Français pour le Réuner du Paz. Et un des fondateurs du Mouvement Français pour le Réuner du Paz, il nous a quittés, il continue de faire partie de l'association, mais il travaille moins, parce qu'il travaille sur le quantitative easing for people. Quantitative easing, qu'est-ce que c'est ? C'est une cuisson d'argent. C'est l'assouplissement quantitatif. C'est-à-dire que l'ABCA a arrêté avec l'idée qu'on ne va absolument pas faire l'inflation. Ils se disent, oui, il y a quand même besoin de remettre de l'argent. Mais la bonne idée qu'ils ont eue, c'est qu'ils remettent de l'argent au financier. Donc, c'est pas grand-chose. Et le quantitative easing for people, c'est l'idée que cet argent qu'on remet, on peut le remettre directement à tous les citoyens, tous les résidents européens. Et si j'en parle, c'est parce qu'il y a un an. C'est de manière informelle, en fait, de cette association-là, qui, en discutant non pas avec des politiques, mais avec des technocrates, de l'ABCA ont vu qu'ils étaient complètement ouverts à l'idée. C'est-à-dire, puisqu'on parlait d'argent, mais de manière, on a des moyens en tête pour finalement changer de société, et même les financiers, même les technocrates pourront être d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'effectivement, en refinançant, en redonnant de l'argent aux institutions financières, ils voient bien que ça ne marche pas. Et qu'il y a besoin de remettre de l'argent directement aux personnes qui vont consommer, qui vont consommer justement son écolo local, qui vont faire marcher la machine. Et ça, ça tombe très bien, cette idée-là, parce qu'elle, au programme aussi, des Européens, et à tous les programmes, en fait, cette idée de remboursement, pour les entreprises qui vont consommer.